bonjour à tous c'est dit guitare pour un tutoriel le tutoriel court numéro 11 tout savoir sur le docteur octorex de reason 5 je vous rappelle le principe de ces tutoriels cours il traite d'un sujet précis et spécifique et ont une durée entre 15 20 minutes et trois quarts d'heure une heure dans ce tutoriel nous allons donc aller à la découverte du docteur octorex nous entrerons à l'intérieur du docteur octorex nous regarderons tous les paramètres composant ce docteur octorex puis pour finir nous créerons un morceau avec le docteur octorex qu'est le docteur octorex le docteur octorex est le nouveau lecteur de boucles au format rex rex 2 de reason 5 il peut désormais lire huit boucles rex dans ces huit slots ces boucles rex ont l'avantage de pouvoir être slice et c'est à dire découpé dans le docteur octorex est joué à différentes vitesses ainsi les slides seront synchronisés au tempo du projet le docteur octorex utilise donc des boucles au format rex 2 ces boucles proviennent sont faits sont créés avec le logiciel recycle de propos leur aide je vous conseille ce logiciel vraiment très pratique pour transformer vos boucles wave ou autres en boucle rex et pouvoir du coup après les utiliser dans le docteur octorex il existe bien entendu plein d'éditeurs de boucles rex de tous styles et de tous types je vous laisse les découvrir avec notre ami google le docteur octorex est donc ce que l'on appelle un loop player c'est à dire un lecteur ou joueur de boucles mais il intègre certaines fonctions propres aux synthétiseurs le pitch oscillateur les filtres les enveloppes de filtres les enveloppes d'amplitude un lfo le mode oui la vélocité nous rentrerons dans le détail tout au long de ce tutoriel partons découvrir le docteur octorex chargeons un patch en cliquant ici parcourir les patch on va aller dans les drones électronique drums électronique drums bayer et on va prendre la première boucle ici donc ce que l'on peut voir c'est que les slots de 1 à 7 ont été chargés par des boucles rex indépendantes écoutons ces boucles tout simplement en appuyant sur run et donc intéressons nous à la partie gauche sous le titre du docteur octorex nous avons la fonction trig next loop avec trois choix possibles bar bits et 1,16 à quoi ça correspond en fait et ben ça va correspondre à l'enchaînement d'un slot à un autre donc d'une boucle à une autre suivant une quantification c'est à dire à la barre c'est à la mesure donc on passera de la boucle une à la boucle 2 à la mesure suivante comme ça ça reste carré nous aurons le choix bits donc ça sera au temps suivant donc là aussi ça sera carré et 1,16 à la double croche suivante mettons ça en application donc je lance le run donc je compte 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 donc vous voyez je peux anticiper mon lancement le changement de boucle s'effectuera à la mesure suivante mesure de 4 temps si je sélectionne bits ça va être au temps suivant 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 donc là c'est aussi très pratique pour faire des variations sur ces rythmiques et à 1,16 carrément à la double croche donc là vous pouvez quasiment changer de boucle à la volée aussi donc c'est une fonction très intéressante qui est non sans rappeler une fonction bien utilisée dans à blocs en live nous voyons ici un potentiomètre qui s'appelle note tout slot et bien ça va permettre de choisir voyez avec le petit voyant rouge ici le numéro du slot donc on tourne vers la droite 2 3 4 5 par exemple voici à quoi sert ce bouton donc le principe du docteur octorex c'est de lire des boucles au format rex mais surtout de slicer c'est à dire découper ces boucles en une petite partie que l'on va après pouvoir jouer soit sur un clavier maître midi soit qu'on va pouvoir écrire dans le séquenceur de raison 5 pour créer ses propres boucles rythmiques surtout sur notre clavier maître midi donc de e 0 c'est à dire mi 0 jusqu'à 6 0 b 0 on va pouvoir lancer les huit slots différents donc si j'appuie sur e 0 puis fa 0 sol 0 mais aussi fa dièse ou sol bémol c'est à dire les touches noires jusqu'aux donc b 0 6 0 qui lance le slot numéro 8 mais là comme je n'ai pas de boucle ça ne lance rien donc la set et pour arrêter une boucle et bien il suffit d'appuyer sur la touche mi bémol 0 e b 0 hop s'arrête ma boucle comme ceci à partir du do 1 c1 on peut jouer les différentes slice des boucles on va parler plus en détail des slice tout de suite il suffit de cliquer sur cette petite flèche et le docteur octorex se découvre avec une fenêtre principale ici qui est donc la fenêtre des slice j'ai choisi ma boucle numéro une si j'appuie sur run ça lance ma boucle nous voyons dans la fenêtre des formes d'onde nos slice qui sont délimités par les petites barres rouge ici donc voici chaque découpe de slice du slot de la boucle une on peut passer à la boucle 2 3 4 5 6 7 8 avec j'insiste bien les réglages pour chaque slice de chaque boucle c'est ça qui est assez fort pour choisir une slice avec le clavier maître midi il ne faut pas oublier de sélectionner ici ce commutateur select slice by midi donc en appuyant sur mes touches de mon clavier maître midi vous voyez dans la fenêtre d'onde de slice de boucle sam sélectionne automatiquement mes slice de la boucle donc ça peut être pratique pour une édition depuis la fenêtre d'édition de slice on peut choisir une boucle voire même des boucles avec ce petit dossier parcourir les boucles et on peut par exemple charger plusieurs boucles à la fois 1 2 3 4 5 6 7 8 donc en appuyant sur shift et en faisant ok donc là j'ai mes huit boucles je vais choisir ma boucle une on l'écoute et donc ce que je vais faire je vais sélectionner une slice sur deux donc la première et je vais panoramique et à gauche c'est à dire qu'on va entendre cette slice sur l'enceinte de gauche ou si vous êtes au casque sur l'oreille gauche et puis celui ci on va le panoramique et à droite et celui ci à gauche et maintenant quand je lance ma boucle voici qui peut donner un effet ma foi fort intéressant pour expliquer un peu plus ce principe on va jouer sur le pitch alors le pitch qu'est ce que c'est c'est la hauteur des slice donc l'appareil je peux pitcher à moins 4 et puis celle ci à plus 4 et celle ci à moins 4 on écoute ce que ça donne ce mode de slice devient un outil très créatif étudiant chaque bouton donc nous avons déjà vu le panoramique et le pitch le premier bouton bouton slice permet de choisir sa slice avec ce paramètre mais je vous rappelle qu'avec la souris on peut venir cliquer aussi sur une slice directement nous avons le level qui va être le volume ça c'est pas très compliqué à comprendre on peut le monter jusqu'à 127 et le descendre à 0 nous avons le décès qui est le déclin de la slice alors je vais vous montrer ça par exemple sur la slice numéro 2 on va mettre le décès à 0 et je vais augmenter mon décès vous voyez ça coupe presque la slice pas tout à fait mais c'est le déclin du son je pourrais faire ça sur d'autres slice donner un côté un percussif à ma boucle nous avons ensuite le bouton rêve qui veut dire reverse pour inverser le slant de lecture de la slice nous avons le bouton f frec qui est la fréquence du filtre de la slice qui va donc interagir avec le filtre ici ainsi que le filtre enveloppe si on va expliquer le filtre un peu plus tard nous avons le bouton alt que je vais expliquer dans quelques instants et ici l'output c'est à dire votre sortie donc gauche droite et après on peut très bien choisir différentes sorties supplémentaires une deux trois quatre cinq six sept et huit pour pouvoir faire du routing routage alors le bouton alt est une fonction fort sympathique ma foi qui va permettre de déterminer plusieurs slice pour un même groupe donc prenons par exemple la slice une pour le groupe 1 puis la slice 3 pour le groupe 1 puis celle ci aussi si je viens appuyer sur run et bien que se passe-t-il mes différentes slice attribués au groupe 1 seront joués aléatoirement c'est ce qu'on appelle randomize donc on peut comme ça créer un effet de variation très sympathique une nouvelle fonction dans le docteur octorex vraiment bien pensé c'est le slice edit mode donc on active et vous voyez que la fenêtre change et bien c'est tout simple si on veut par exemple jouer sur la hauteur des slice et bien on va pouvoir comme ça dessiner les hauteurs on pourrait faire pareil avec le niveau c'est à dire le volume créer un effet crescendo puis décrescendo chaque paramètre peut être comme ceux ci réglé d'un clic de souris le panoramique vous voyez c'est un principe très rapide très simple et très créatif il suffit de cliquer sur commande cmd sur mac control sur pc pour faire revenir les valeurs par défaut à zéro voilà vous cliquez sur le paramètre vous tracez une droite on peut aussi dans cette fenêtre venir écouter directement chaque slice en appuyant sur alt vous voyez que l'icône se transforme en petit écouteur et vous pouvez cliquer sur la slice de votre choix nous allons maintenant nous intéresser à la partie droite du docteur octorex qui sont les paramètres type synthétiseur sur la fenêtre de droite nous avons la partie synthétiseur on pourrait dire du docteur octorex avec osc pitch donc qui va transformer le pitch c'est à dire la hauteur par octave et avec le bouton fine par centième donc plus un détune un désaccordage exemple là je peux descendre d'une octave et je peux venir désaccorder un peu je ne vous en ai pas parlé mais on peut aussi dans la fenêtre de gauche transformé la boucle transposé même la boucle pardon en boucle en boucle en boucle et à droite je n'en ai pas parlé non plus mais ce sera le volume de la boucle le bouton enveloppe a va avoir un impact sur l'enveloppe du filtre de hauteur donc en corrélation avec le filtre enveloppe que l'on va voir de suite la section filter qu'on active ici avec la fréquence du filtre fréquence de coupure la résonance et nous avons plusieurs modes de filtre on va commencer par le low pass 24 qui est un low pass filter donc qui va laisser passer les fréquences basse avec une pente de coupure de 24 décibels donc une pente assez drastique où le filtre va fonctionner pleinement ensuite nous avons le low pass 12 qui est aussi un low pass filter donc un passe-bas avec une pente à 12 db un peu moins drastique nous retrouvons le hp 12 high pass filter qui va laisser passer les fréquences aiguë nous avons le banc de passe qui laisse passer une certaine bande de fréquences on règle la fréquence de coupure ici vous voyez que ça peut complètement transformer un son façon kick presque et il nous reste un dernier filtre le notch qui est l'inverse en fait du banc de passe donc qui va couper une bande de fréquences si on veut couper les graves en fait on 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 ensuite nous avons le l'enveloppe du filtre avec le mont, c'est le dosage du taux d'intensité de l'enveloppe avec une enveloppe de type ADSR, A pour l'attaque, D pour le DK, R pour le release, ici pardon, et S pour le sustain. Donc on va regarder ça, l'attaque, si on veut retarder l'attaque, on va prendre un banc de passe, vous voyez là avec l'attaque au minimum, on a bien conservé les attaques et là on va retarder le DK va être le temps que met le son à redescendre, le sustain, la prolongation de ce temps de descente, et le release qui est le prolongement après l'arrêt de l'appui sur la touche. Et donc on va pouvoir jouer avec l'impact du filtre d'enveloppe sur la hauteur, sur le pitch. ... ... ... ... ... ... Vous voyez qu'on peut arriver à des choses assez créatives. On peut aller dans les valeurs négatives. ... 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 Je veux retarder mon attaque au niveau du volume. Vous voyez que sans enveloppe d'amplitude, on arrive presque à un système de percussions un petit peu. On peut arriver à des choses. Intéressante, là aussi. Nous avons un LFO, Low Frequency Oscillator. Avec un sélecteur de formes d'ondes. Ici, de la forme d'ondes, triangle, d'ondes-ci, carré, aléatoire. Un mode de synchronisation au tempo du LFO. Le Rate, qui va être la vitesse. Et le Amount, le taux d'effet du LFO. Voilà. Donc, on peut choisir trois destinations. L'oscillateur, ici, l'oscillateur pitch. Le filtre, ou le panoramique. Commençons avec l'oscillateur. Donc. Vous voyez que ça peut être intéressant. On peut faire agir le LFO sur le filtre. On peut prendre un r folklore. On peut avoir agir le LFO sur l'eau. On peut faire des commentaires. On va faire agir, le débit de On peut faire agir. On peut leur trouver le 75 et à l'où. Ils ont agir. On peut faire agir. Il s'all drôle. Il s'agir. Il s'agir. Il s'agir. On peut faire agir. Il s'agir. On peut faire agir. Et sur le panoramique, droite-gauche, avec un mode aléatoire. Voici à vous d'essayer un maximum de réglages selon vos goûts. Nous avons ensuite la vélocité. Ici, on va pouvoir jouer avec l'amplitude, c'est-à-dire le volume. Donc, en mettant par exemple à gauche, si j'appuie doucement sur mon clavier maître midi, j'ai un fort volume. Et plus j'appuie fort, plus j'ai un volume faible. Voici. Et inversement. Nous aurons le même principe avec l'amplitude de modulation du filtre. Et inversement. Ainsi que l'intensité de durée du déclin. Ce qui sera intéressant, c'est bien sûr de régler les vélocités dans le séquenceur. Pour finir sur cette fenêtre de droite, nous avons la polyphonie. Qui, je vous le rappelle, est le nombre de notes que l'on peut jouer en même temps. Plus vous utilisez un chiffre grand, plus votre charge CPU va augmenter. Donc, si vous n'en avez pas besoin, pour les boucles rythmiques, généralement, la polyphonie à 1 est largement suffisante. Et vous avez le pitch bend range, pour la molette de pitch bend. Et donc, le range va décider, si vous voulez, de l'échelle entre la plus basse et la plus grande valeur. Là, on peut aller jusqu'à 24. Pour finir sur le module du docteur Octorex, nous avons le volume général. Donc, il sera appliqué à tous les slots. Ainsi que la transposition générale. La dernière fonction que je n'ai pas expliquée, C'est le copy loop to track, car nous allons l'utiliser maintenant avec la création d'un petit beat, un petit morceau, avec le docteur Octorex. Allez, nous allons finir ce tutoriel par la création d'un petit beat, un petit morceau, style reggae. Car le reggae, c'est bon pour la santé. On va cliquer droit et on va faire initialiser le patch, qui a pour but de tout remettre à zéro. On va aller dans la recherche des patchs. On va se retrouver dans le docteur Octorex patch. On va sélectionner dans les drums, acoustique, reggae dub. Et on va prendre le troisième patch. Ok, donc là... On a six boucles. Alors, petit raccourci clavier, F7 pour passer sur le séquenceur de Reason 5. Là, moi, je suis sur Record, mais c'est pareil, parce que dans Record, on peut utiliser Reason. Et F6 pour revenir dans le rack. F7 le séquenceur, F6 pour le rack. Donc, je vais choisir ma boucle numéro 6. Je vais aller dans mon séquenceur. Je vais me mettre comme ceci, de la mesure 2 à 3. Et je vais faire Copy Loop to Track. Hop, on revient dans le séquenceur. Et une boucle a été créée. Alors, vous voyez ici que ma tête de lecture se déplace toutes les mesures. Pour changer ça, on va dans le menu Magnétiser. Et on va mettre tous les temps. Voici. Et là, on peut partir de tous les temps. Je reviens ici. Je désenclenche cette fonction. Et donc, je vais réduire mon pattern sur deux temps, comme ceci, et les déplacer ici. Voici. Donc, ensuite, je vais revenir dans mon rack et je vais sélectionner la boucle numéro 1. Comme ceci, je fais de nouveau Copy Loop to Track, qui a pour effet de me copier la boucle sur mes mesures. Alors, faites attention de désenclencher ceci, car sinon... Voici. On va aller jusqu'à la fin de la mesure 10. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures. Je m'étais trompé. Et le calcul devient difficile en fin d'après-midi. Bref. Alors, vous n'oubliez pas de sélectionner le mode Loop pour la boucle. C'est-à-dire que quand ça arrive sur le locator R, ça repart sur le locator L. Et je n'ai pas spécifié, mais j'ai choisi un tempo à 130 BPM. F6. On va revenir ici. On va appuyer sur F8, qui nous fait afficher la fenêtre d'outils. On va charger un deuxième Octorex. On va venir choisir un patch. Et ce coup-ci, on va aller dans les percussions. On va prendre un gem B. Comme ceci. Pour donner un petit côté africain. Et on fait Copy Loop to Track. On revient sur le séquenceur. Et notre pattern a été copié. Donc, si je me lance ma lecture à partir d'ici. On va continuer. Donc, F8. Un troisième Octorex. On va prendre ce coup-ci. Dans les instruments. Guitar. Wawa. Et la boucle 1 est parfaite. Et vous avez compris le système. Ça va très vite. On fait Copy Loop to Track. Donc, là. Yes. On revient pour créer un nouvel Octorex. On va toujours dans les instruments. Et on va prendre ce Bumba Rodes. On va faire Copy Loop to Track. On revient sur le séquenceur. Et là. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, dans le Dr. Rex lui-même. C'est panoramiquer notre guitare Wawa. Et notre clavier Odesse. Donc, pour la guitare. C'est ici. Donc, on va sélectionner Slice Edit Mode. Panoramique. Et on va mettre toutes les Slice à gauche. Et pour la guitare. Slice. Panoramique. Et on va aller à droite. Yes. Un petit dernier. Comme ceci. On glisse des posées. On va dans les patchs. D'instruments. Yes. Pourquoi pas mélanger un petit peu. Eh. Ça fait pas de mal la mixité. Hop. Copy to Track. On revient dans le séquenceur. Et maintenant. Alors, je vais peut-être. Transposer. Mon Rodesk. Je le trouve pas à la bonne tonalité. On va le faire à l'oreille. poupe. Sous-titrage. 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 Quelques petits réglages. La dernière opération rapide va être d'aller sauvegarder d'une part son projet et puis après de faire un export. Donc exporter le morceau en fichier audio, comme ceci, en AIF sur Mac ou en Wave, ici, et le tour est joué ! Je vous dis à bientôt ! Bye bye ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501